Chaque couverture de comptoir, tout le village vient voir. Il y a une petite dame qui arrive et qui regarde les horaires, qui dit « super, c'est chouette, comme ça je pourrais venir boire mon café chez vous, parce que vous savez, je suis toute seule. » Et qui s'est mise à pleurer de ça, de se dire « ok, je vais sortir de l'isolement grâce à ça. » Le comptoir de campagne est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'est développée autour de la problématique suivante. Aujourd'hui en France, un village sur deux n'a plus de commerce et se transforme en cité dortoir. Alors notre projet, c'est de revitaliser les zones rurales au travers d'un nouveau concept de commerce multiservices, physique et connecté, qui ramène le service de proximité, mais qui est également un lieu de lien social au cœur des villages. On pousse le multiservices très loin. Dans un comptoir de campagne, vous avez à la fois des produits locaux en circuit court pour faire vos courses du quotidien, à la fois des services de proximité, pressing, cordonnerie, repassage, la poste, la française des jeux, mais également un espace snacking salon thé pour prendre un verre, manger un morceau ou participer à un événement convivial. Et puis également des petits espaces qu'on appelle « service plus », des petites pièces attenantes dans lesquelles il y a esthéticiennes, coiffeurs, ostéopathes sur la semaine. On implante cinq à six comptoirs sur un même territoire et notre approvisionneur circuit court référence les produits et les producteurs locaux et approvisionne l'ensemble des magasins du territoire. Ils vont à la rencontre des producteurs, des artisans, pour voir comment ils travaillent, pour voir si la façon dont ils travaillent et dont ils conçoivent leur métier est en ligne avec nos valeurs. Ils sélectionnent les produits et puis ils les proposent aux magasins. Alors tout simplement, notre objectif en créant un comptoir de campagne, c'est de faire mentir la statistique qui dit qu'un village sur Donne n'a plus de commerce en France. Et c'est aussi de participer aux transformations des modes de consommation. Aujourd'hui, la grande étape qui arrive devant nous, c'est le passage en franchise, parce que notre envie, c'est que demain, des centaines d'entrepreneurs indépendants puissent ouvrir des commerces dans leur village. Il y a une étude du Conseil d'analyse économique qui a montré en début d'année qu'il y avait une corrélation forte entre les communes qui perdent leur dernier commerce et le nombre de mouvements gilets jaunes. Et ça, ça illustre la notion de fracture territoriale qui est une réalité. Pourquoi dans la ville d'à côté, il y a tous les produits, services, services publics notamment, et moi, je n'ai plus rien ? Au comptoir de campagne, on essaie de contribuer très modestement à créer un pont au-dessus de cette fracture territoriale. On est des gens engagés, on croit en ce qu'on fait, on croit que grâce à ce type d'organisation, de réseau, on peut faire bouger les choses. Il fallait construire un magasin suite à la disparition de tous nos commerces. Lorsqu'on a construit ce magasin, on était en cheville avec d'autres organismes qui ne nous séduisaient pas trop puisque c'était des produits qui ressemblaient à ceux des grandes surfaces. On a lancé un appel à SOS Village et c'est là qu'ils nous ont répondu de mettre en place à l'intérieur de ce magasin un comptoir de campagne. Et on était très séduits par leur façon de faire. Le souci dans une campagne comme la nôtre, une petite commune comme la nôtre, si vous n'avez pas de lieu de rencontre, au lieu de venir chercher son journal, son pain tous les matins et puis faire ses courses, il n'y a plus de vie dans un village. Donc c'est essentiel pour la vie d'un village d'avoir un commerce de proximité comme celui-ci. Vous avez des habitués qui sont à la retraite, qui viennent chercher leur pain, leur course du matin et qui profitent de cette ambiance, de ce petit snack pour boire un café ensemble, où ils discutent de ce qui se passe dans le village et les potins du coin, comme on dit chez nous. France Active est à nos côtés depuis le début de l'aventure comptoir de campagne, au travers de l'association RON Développement Initiative. Ils ont étudié notre dossier, ils nous ont donné des conseils, mais ils nous ont surtout dit au démarrage de faire notre preuve de conseil. Et lorsqu'on a eu fait nos preuves avec une première année de chiffre d'affaires et des clients fidèles, ils nous ont accueillis à bras ouverts et ils nous ont accompagnés cette fois-ci en financement, en prêts d'honneur également au fonds d'innovation sociale. France Active, tout comme un comptoir de campagne finalement, ce sont des réseaux. Moi c'est vraiment dans ce type d'organisation auquel je crois, c'est-à-dire des associations indépendantes qui connaissent bien leur territoire, qui ont un bel écosystème et qui sont donc capables d'apporter une réponse efficace auprès de porteurs de projets. Avec la même croyance qu'il faut faire confiance aux initiatives locales, ça a un vrai impact positif sur la société. Musique 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 Musique